Les traitements du cancer de la prostate sont très compliqués et très changeants. Très schématiquement, si l'on décide de traiter de manière active un cancer de prostate à un stade débutant, localisé, schématiquement, nous avons trois types de traitements. La chirurgie qui va faire l'ablation complète de la glande prostatique, qu'on appelle la prostatectomie totale. Deuxième traitement, c'est une destruction par des rayons de l'ensemble de la glande prostatique, ce que l'on appelle la radiothérapie externe. Et troisième traitement, on met des petits grains dans la prostate. Chacun de ces petits grains, un peu comme des grains de raisin, vont déployer une sorte d'irradiation. C'est ce que l'on appelle la curithérapie. Le choix entre ces trois traitements est relativement complexe et demande une analyse extrêmement fine du dossier. À côté de ces trois traitements, il y a également des protocoles dits de surveillance active ou de traitements différés, synonymes, où on va décider de ne pas forcément traiter immédiatement la tumeur, mais éventuellement, si l'on a des arguments pour penser que la lésion est de bons pronostics, de surveiller et de déclencher le cas échéant, le traitement, le jour où cela sera nécessaire. Il y a par ailleurs d'autres traitements en cours d'évaluation, dans certaines populations ou pour certaines tumeurs très particulières, et qui la rentrent plus dans le cadre de la recherche clinique et qui ne sont pas totalement encore validés pour la globalité des patients. Le cancer de prostate localisé a été abordé. Lorsque la tumeur déborde la prostate et est un peu plus importante, on va faire appel à d'autres types de traitements, et notamment ce que l'on appelle l'hormonothérapie, qui très schématiquement a pour objectif de réduire à zéro ou proche de zéro le taux de testostérone, qui est l'hormone mâle qui circule dans le sang. Pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Eh bien parce que la testostérone, c'est ce qui nourrit les cellules cancéreuses du cancer de prostate. Le cancer de prostate est un cancer hormonodépendant. Il prolifère grâce à la testostérone. Eh bien une des stratégies est de supprimer la testostérone, ce qui va en quelque sorte, entre guillemets, assécher le cancer. Mais on ne le propose que dans certains cas très particuliers, notamment lorsque la maladie n'est plus accessible à la chirurgie ou à la radiothérapie et a un peu dépassé la glande prostatique. Le cancer de prostate, ce qui en fait sa complexité dans sa prise en charge, c'est que finalement la prostate s'est mal située. Et donc les traitements qui vont avoir un effet fort sur la prostate ou sur les hormones mâles qui nourrissent le cancer de prostate sont associés à des effets secondaires qui sont souvent lourds à porter pour le patient. Des effets secondaires sur le plan sexuel, des effets secondaires sur le plan du contrôle urinaire. Et c'est vrai que la prise en charge de ces patients est souvent une prise en charge, mérite en tous les cas une prise en charge globale. J'ai pour habitude de dire qu'on ne prend pas en charge le cancer de prostate, mais quand j'ai face à moi un patient, je lui ai dit on va prendre en charge votre cancer, on va essayer d'adapter le traitement à votre mode de vie. Et puis très souvent, on reçoit les patients avec leurs femmes, avec leur entourage proche, pour essayer d'avoir une prise en charge qui soit la plus ciblée possible, en quelque sorte, presque du sur-mesure. Et c'est ce qui fait vraiment la complexité de cette tumeur par rapport à d'autres, où les traitements sont finalement parfois plus codifiés au sens large du terme. Là vraiment, compte tenu notamment des effets secondaires des différentes prises en charge, il faut vraiment, vraiment s'adapter à chaque cas particulier et donc avoir là pour le coup vraiment une prise en charge globale et un vrai parcours de soins. La prise en charge du cancer de prostate, c'est une prise en charge au long cours. Très souvent, dès qu'on parle de cancer, il y a une sorte de panique en quelque sorte qui est bien légitime, qui s'installe chez le patient et puis auprès de son entourage. Nous souvent, on essaye de rassurer. On a toujours le temps de prendre la décision, de mesurer les points de vue, de prendre le maximum d'informations. C'est un cancer où finalement, on n'agit jamais dans l'urgence. Le revers de la médaille, c'est que c'est une lésion où on va également agir dans la durée, par définition. Et donc, il faut s'habituer à vivre en quelque sorte avec cette pathologie, notamment si par exemple, on prend le choix d'être dans un protocole de surveillance active ou de traitement différé. si c'est pour que tous les matins, le patient pense à sa tumeur et se dise « oulala, pourvu qu'il ne m'arrive rien aujourd'hui », il est clair que ce n'est pas la bonne stratégie. Donc véritablement, la stratégie, elle doit s'adapter au mode de vie et à l'approche que lui-même, le patient, va avoir vis-à-vis de sa propre pathologie. Sous-titrage ST' 501